... Votre femme a-t-elle accompli un travail à temps complet en contrepartie des salaires qu'elle a perçus comme assistante parlementaire ? Oui, absolument. Vous connaissiez son poste d'attachée parlementaire ? Vous saviez qu'elle était attachée parlementaire ? Non, je ne le savais pas, mais... Mais vous saviez qu'elle avait été rémunérée ? Non, je n'ai jamais vu Pénélope Fillon, mais je n'ai jamais vu non plus un certain nombre de parlementaires avec leurs attachés parce que le cloisonnement des bureaux, les couloirs, les différents sites font qu'on ne se croise pas nécessairement. Ma femme travaille pour moi depuis toujours. Alors c'est vrai qu'elle me disait « Je ne veux pas faire de politique, je n'en ferai pas, etc. » Bon, eh bien tant mieux, ça la regarde. Mais il n'y a pas le moindre doute. Mon épouse a travaillé comme collaboratrice parlementaire pour moi pendant des années. On verra les choses qui seront révélées ou pas dans ce soir ou dans les jours qui viennent. Ce tapage fera flop. Voilà. Mais attendez, moi je vous dis que toutes ces accusations seront rapidement balayées. Cette procédure, ça frappe chitte. Une femme qui est discrète, qui ne va pas sur les plateaux de télévision, qui ne va pas dans les radios, qui ne fréquente pas les couloirs de l'Assemblée nationale. Les assistants, ils connaissent le terrain, ils ont les contacts parce que c'est beaucoup un métier de contact, assistant parlementaire. Ils ont les contacts. Le travail de collaborateur parlementaire, ce n'est pas de fournir des notes à son député, ce n'est pas de lui envoyer des mémos, ce n'est pas de lui faire des documents de synthèse. C'est parfois quelque chose de moins tangible, de moins matériel, mais qui pour autant est tout aussi réel quand on regarde les choses après coup. Ce n'est pas un travail qui est normé, ce n'est pas un travail qui répond à des règles précises, ce n'est pas un travail qu'on fait forcément dans un bureau. Un attaché parlementaire, c'est un conseiller qui exerce sa fonction auprès de son patron. Et en l'occurrence, comme c'est ma femme, elle l'exerçait auprès de moi et personne ne peut nier qu'on avait beaucoup d'occasion de se voir. Il se trouve que François Fillon n'avait pas de permanence en tant que député. Cette permanence, elle se situait à leur domicile. Et à votre avis, qui est au domicile de la Sarthe s'il n'y a pas de permanence ? Devant 15 000 témoins, je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup. La permanence officielle, pardonnez-moi, de François Fillon était à son domicile, à leur domicile dans la Sarthe. Il n'y avait pas de permanence. Il n'y avait pas de permanence. Donc sa permanence, quand on souhaitait le voir, si vous souhaitez voir votre député, soit vous allez le voir, en effet, vous allez le voir à la permanence si elle existe et si ce n'est pas le cas, vous allez le voir à son reste. Tout le monde connaît l'adresse de François Fillon dans la Sarthe. Elle faisait un travail pour moi, un travail quotidien, un travail fondamental pour ma vie politique. Je lui dis, François, est-ce que tu peux venir ? Il me dit non, je peux t'envoyer ma collaboratrice. Il vous dit sa collaboratrice ? Sa collaboratrice. Je lui dis, je me fous de ta collaboratrice. Il me dit, oui, mais c'est ma femme. Alors je lui dis, bon, alors on va la présenter comme ta femme. Je téléphone à François. Il était Premier ministre. Et je lui dis, François, est-ce que tu peux venir ? Il me dit, ah non, je t'envoie mon assistante. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris qu'elle était assistante. Je n'ai absolument aucun doute sur l'intégrité de François Fillon. La question a-t-elle réellement, concrètement travaillé ? Son travail est réel. François Fillon a dit oui sur l'antenne de TF1. Moi, je fais confiance à François Fillon. Il m'est arrivé de rémunérer pour des missions précises deux de mes enfants qui étaient avocats, en raison de leurs compétences. Vous savez, si vous commencez comme ça, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on va finir par dire qu'il est anormal qu'un commerçant travaille avec ses enfants ou qu'un artisan travaille avec ses enfants ou qu'un industriel travaille avec ses enfants. On peut avoir des jeunes étudiants qui se retournent vers leur père en disant, toi qui peux tout, tu peux peut-être nous aider aussi à travailler. C'est des choses qui arrivent dans toutes les bonnes familles. Moi, vous savez, j'ai connu un régime en Europe centrale dans lequel, à partir du moment où on était l'enfant de quelqu'un de diplômé, on n'avait pas le droit d'aller à l'université. C'était le régime de Chircisco. Les parlementaires ont une enveloppe. Cette enveloppe, elle est fixe. Et à l'intérieur de cette enveloppe, ils font ce qu'ils veulent. Et j'ai employé ma fille en 2004. Mais elle travaillait vraiment, d'une certaine manière. Mais elle travaillait vraiment. Elle arrivait de tout à 7h du matin par le train. Elle arrivait, elle travaillait, elle partait à 6h du soir. Voilà. Et vous, Valérie Boyer ? Moi, mes enfants ont des badges de l'Assemblée, effectivement. Ça leur permet de venir me voir dans mon bureau. Mais vous n'employez personne de votre famille. À titre bénévole, ça m'est arrivé, mais il y a très longtemps. J'ai deux cadeaux pour vous. Il y a très longtemps ? Ça vous est arrivé à titre bénévole ? Non, non, d'avoir embauché quelqu'un de votre famille. C'était votre... Anne, mes fils. Rémunéré. Oui, mais pour des activités réalisées. Je récuse l'idée que les hommes politiques soient tous corrompus, comme on essaye en ce moment de le faire croire. La valeur de votre maison, pour aller jusqu'au bout, vous l'avez acheté il y a 20 ans, 440 000 euros. C'est l'argent que j'ai en l'empruntant. Aujourd'hui, je pense qu'elle vaut à peu près 650 000 euros. C'est mon seul patrimoine. Je n'ai rien d'autre. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au crédit agricole de Sablé-sur-Sarthe. En dehors de quelques comptes d'épargne qui sont inférieurs à 100 000 euros. Si Jérôme Cahuzac avait fait cette même déclaration publique, rien ne l'aurait empêché de mentir. Bien sûr. Rien ne nous dit que vous nous dites la vérité ce soir. C'est pour ça que je dis que ça n'aurait rien réglé du tout. Quand vous êtes en présence de quelqu'un de malhonnête qui ment, aucune loi, aucune réglementation ne réglera la question.